La biodiversité La biodiversité La biodiversité, effectivement, c'est un bien qui est considéré comme un bien public, c'est-à-dire un bien pour lequel il n'y a pas de rivalité dans la consommation, il n'y a pas d'exclusion possible. Mais la biodiversité, c'est un bien public extrêmement difficile, complexe à cerner et qui dépend, comme vous l'avez dit, de l'échelle sur laquelle on se trouve. Évidemment, ici au Brésil, on pense immédiatement à l'Amazonie, les forêts d'Amazonie comme source de biodiversité et source de biodiversité pour la Terre entière, en fait. C'est un réservoir à l'échelle de la Terre et on peut évidemment parler de bien public global. Et à partir du moment où on parle de bien public global, eh bien, on peut se poser la question, effectivement, du financement qui peut être effectué, pas seulement par les bénéficiaires proches, locaux, spatialement, géographiquement proches, mais bien par l'ensemble des bénéficiaires. Et là, on peut concrètement penser à un financement qui serait effectué par l'ensemble de la planète, la planète toute entière. Actuellement, il y a des services environnementaux qui font l'objet de transactions et de paiements. Alors, on pense à un cas très célèbre qui est celui de Vittel. Mais la qualité de l'eau et la problématique de la protection des bassins versants tend à prendre de l'ampleur. Et les paiements pour services environnementaux dans ce contexte de qualité de l'eau est en train de s'amplifier en France. Alors, ce qu'on a par ailleurs en France aussi, ce sont les schémas, les paiements agré-environnementaux qui sont mis en place auprès des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et qui concernent les services environnementaux diversifiés, que ce soit la biodiversité, les paysages, la conservation des haies, la qualité de l'eau, etc. Donc, je pense que c'est une problématique qui est loin d'être éteinte et qui, bien au contraire, va s'amplifier au regard des besoins de la société et des préférences exprimées par la société en termes environnementaux, parce que l'environnement et la préservation de toutes ces ressources est fondamentale pour assurer le bien-être de nos générations présentes, mais aussi futures.